Bonjour à tous, Hervé Matou avec vous pour vous commenter ce match. Oui, et avec Pierre Ménès pour un match international amical. Et là, ce match, on va retrouver l'Argentine face à la France. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Applaudissements Alors l'équipe d'Argentine, le 11 de départ, le voici. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons plus classique. Le monumental qui accueille bien sûr les matchs à domicile de l'équipe de River Plate et qui a été relégué d'ailleurs en 2e division pour la première fois de son histoire il y a quelques années. Et qui a remonté aussi sec grâce à un doublé de notre 13 égaux, le national. David, 13 égais. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. L'Argentine qui donne le coup d'envoi de ce match à l'instant. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Raphaël Varane. Benjamin Pavard. Bonne poche bas. N'golo Kante. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Oh, c'est contré ce tir. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Elle est pleine surface. Raphaël Varane. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. On voit le but qui ponctue cette action. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. L'équipe de France qui mène au score. Petzélia. Paré d'es. Martínez. Benjamin Pavard. Antoine Griezmann. Lumineux, cette passe. Et l'action qui s'arrête déjà. Tadélia Fico. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Pobin. Martínez. Messi. Raphaël Varane. Kanté. Oui, belle intuition, là, de N'Golo Kanté. Griezmann la frappe. Oh, la faute. Oui, il est allé, il est trop fort. Il risque de prendre un jaune. Le carton jaune pour Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Griezmann. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez, mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Parce que le jeu, c'était pas là. Antoine Griezmann. Pas bas. Voilà, passe complètement en manquée. C'est cadeau. Ah, la France qui a récupéré le ballon. Et l'Argentine qui a quelque chose à faire sur le côté, là. Il prend sa chance. Giezmann. Kanté. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. N'Golo Kanté. Allez, il y a du monde au second poteau. Mais non, ce centre qui n'aboutit pas. Et la touche sera pour la France. Giezmann. N'Golo Kanté avec un tir. Non, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Le buteur qui trouve la Lucarnin sur ce but. C'est parfaitement placé. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Paolo Dybala. Giovanni Lo Celso. Paredes. Olivier Giroud. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ousmane Dembélé. Et l'Argentine qui concède le corner. On n'a pas du grand Léonessi aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Il est en difficulté dans ce match. Peu d'appels. Olivier Giroud. Ouais, peut-être qui permet aux gardiens de s'illustrer sans trop de problème. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Mais si. Paolo Dybala. Petzélia. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Qu'est-ce que vous retenez sur la première période de N'Golo Kante au milieu ? Je l'ai trouvé convaincant dans cette première période et le but qu'il a marqué sera peut-être décisif aujourd'hui. Attention, il y a un score à préserver maintenant. On retrouve les bleus pour cette seconde période. Ils ont pris l'avantage tout à l'heure. On espère qu'ils auront autant de réussite d'ici la fin du match. Tadé Fico. Le centre, mais non, il est contré. Paul Pogba. Griezmann. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Le jeu qui revient dans l'axe. Ils construisent. Ils font tourner. Là, il se repasse le ballon. Ça fonctionne bien. Antoine Griezmann qui frappe. Ouais, et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Giovanni Lo Celso. Merci. Peirera. L'adversaire qui rite de ce ballon. Le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Facile la récupération. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Conte. Paul Pogba. Merci. Giovanni Lo Celso. Peirera. Tadiafico. L'argentine qui a quelque chose à faire sur le côté. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. La belle inspiration avec cette talonnade. Pogba. Benjamin Pavard. Bappé. On y a du bol autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Choisi la frappe. Et repousse le tir. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Ils cherchent à égaliser à tout prix. Allez, pleine surface. Raphaël Varane. Oh, le but magnifique. Un but marqué sur un corner qui a été vraiment bien joué. Corner superbement tiré. Parfaitement exploité. Le ralenti du but à présent. Il est nettement au-dessus de tout le monde. Elle vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. En plus, le corner était très bien tiré au passage. Il semble prendre un avantage quasi-décis. Rodeguez. Rodeguez. Petellia. Giovanni Lo Celso. La passe est interceptée. Il est bleu à l'attaque avec ce ballon. Excellente récupération sur les côtés. Ça va repartir. Gabriel Mercado. Peirira. Rodriguez. Paolo Di Bala. Oh, c'est bien donné ça. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Et le gardien qui ne s'embarrasse pas. Mauvaise relance. Peirira. Ce sera finalement une touche. En tout près vraiment du poteau de corner. On a décidé d'être un changement côté argentin. C'était la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Rodriguez. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. L'équipe de France, elle a creusé l'écart. Elle se contente de gérer maintenant. C'est bien. Rodrigo de Paul. Rodriguez. Il récupère le ballon sur cette interception. Les bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Et ça revient dans l'axe. Paul Pogba. Elle la voit à la frappe. Allez, corner à suivre. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. La dernière minute du temps réglementaire. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Une rencontre sans suspense aucun. Un match maîtrisé de bout en bout. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Et quant à ce joueur... Merci. Merci.